On était à Zeytounabey, où était le bateau. Et maintenant, je vais vous amener au centre-ville. C'est la vitrine du Liban. Là, on est un peu coincé dans les bouchons. C'est quelque chose qu'on a souvent à Beyrouth, les bouchons ? On a souvent ça, oui. Et surtout pendant l'été, puisqu'il y a des touristes. En fait, traverser une distance de même 200 mètres, ça prend 10 minutes et parfois même plus. Ici, le centre-ville, c'est pas loin. En fait, c'est le centre-ville. C'est ça, c'est ici. Ici, cette fameuse rue, c'est la place des martyrs. Ici, c'est le monument des martyrs. On peut... C'est un peu ancien. Il est passé même par les guerres. Et même, il est resté... Il n'est pas tout à fait cassé. C'est ça. Ici, à Beyrouth, on peut voir plusieurs religions. Et même ici, on est dans le mosque des musulmans. Et juste à côté, c'est presque... Il n'y a pas même une centaine de mètres. On voit une grande cathédrale. Notre mosque qui est juste à côté. En fait, il n'y a pas beaucoup de conflits entre les deux. Et c'est ce qui un peu caractérise Beyrouth et surtout le Liban. Tu peux juste m'expliquer ce qui se passe avec Amanda, là ? On essaie d'entrer au mosquée. Et c'est obligatoire de porter la voile. Tu veux mettre ça, monsieur ? Oui, je pense. Et si tu veux enlever la lunette, c'est juste pour voir. Il y a... Et maintenant, on va essayer de prendre des photos dedans. Ce n'est pas interdit. On y va ? Ici, ce qui reste des ruines à Beyrouth, c'est malheureusement une petite superficie. En fait, tout a été détruit pendant les guerres. Et ici, cette place, je pense, qui était la seule qui était sans impact direct des guerres. Beyrouth, c'est déjà reconstruite sept fois. Et à chaque fois, elle est détruite complètement par la guerre. On essaie de la reconstruire au-dessous de tout ce qui est ancien pour voir cette ville-là, la ville moderne.